A la base de la vie, il y a des solucs se rassemblent pour former nos tissus et nos organes. Et toutes ces unités de vie ont besoin de l'oxygène apporté par le sang. Le cœur est un muscle et le recouvert de deux fémobrins protectrices, l'épicarde est un enveloppe externe, l'endocarde qui est l'enveloppe interne. La circulation du sang se fait grâce aux quatre valves cardiaques qui s'ouvrent et se ferment alternativement. Deux d'entre elles siègent entre les ventricules et les artères aortiques et pélomonnaires, et les autres sont situés entre les oreillettes et les ventricules. C'est de l'homéocarde à Nama 2, celui nerveux est à l'origine des impulsions électriques dans le coin du Dupar, l'oreillette droite, elle se propage dans ses muscles et déclenche à un intervalle régulier la contraction cardiaque, constituant le rythme cardiaque physiologique qu'on appelle le rythme sinusale, et définit la fréquence cardiaque qui représente le nombre de contractions du cœur par minute. C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti !